Musique Révu du cadre de partenariat pays Guinée Banque Mondiale, le portefeuille est composé de 12 projets nationaux pour un montant total de près de 382 millions de dollars. En ces jours de travail à Moscou, la première dame de la République a été reçue par la présidente de l'Assemblée de la Fédération de Russie. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment celles liées à la santé et à l'humanitaire. Notre rubrique en 60, nous sommes le 21 septembre aujourd'hui, il y a 61 jours pour jour, qu'une chanson devenue célèbre appelait les Guinéens à voter non au projet de référendum créé par le cryo Geli Mamoudou Kande. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre ce journal par les travaux du partenariat pays Guinée Banque Mondiale. Pour cette deuxième journée, les deux parties ont planché sur la performance du portefeuille de l'institution financière à Conakry. 12 projets nationaux ont été identifiés avec un financement bouclé autour de 382 millions de dollars. Cette revue intervient au moment où la Banque Mondiale, à travers son conseil d'administration, vient d'approuver le nouveau cadre de partenariat pays CPP 2018-2023. Avec le nouveau CPP, l'enveloppe de la Guinée a été triplée. Elle passe de 500 millions de dollars pour les quatre dernières années à 1,5 milliard pour les six prochaines années. Pour l'année en cours, le taux de décaissement est passé à 29,7% contre 23% l'année dernière. Ce résultat est important, il est réjouissant. Cependant, le futur nous interpelle avec des défis plus importants. Comment mettre en œuvre cette enveloppe qui a triplé et en respectant les plannings exigés ? Mais nous avons l'obligation, vous et nous, d'être au rendez-vous. Le gouvernement entend faire de vos recommandations un levier pour améliorer la performance du portefeuille de tous les PTF en général et celui de la Banque Mondiale en particulier, afin de répondre efficacement aux défis de développement économique et social du pays. Cette rencontre d'échange vise à faire le diagnostic de la mise en œuvre des projets et programmes, notamment le processus de passation des marchés, la gestion financière et l'évaluation de la performance des unités de gestion. Un certain nombre de recommandations phares ont été identifiées. Il s'agit de procéder à la désignation des véritables spécialistes des domaines de passation des marchés qui doivent siéger dans les commissions d'évaluation des offres. Il y a eu également une recommandation sur l'implication sur les projets qui sont domiciliés au niveau de la Banque Centrale, qu'au moins les frais liés à la gestion de ces comptes soient, on va dire, supprimés ou en tout cas amoindris ou alignés au même standard que les banques primaires. Ce qu'on pourrait s'attendre, c'est l'harmonisation des mesures, des critères de performance en termes de gestion de la passation des marchés, en termes aussi de gestion financière, du suivi d'évaluation et du respect des règles environnementales et sociales. Ces résultats attendus permettront de qualifier les chaînes de planification, programmation et budgétisation, ainsi que le suivi d'évaluation de la gestion des projets et programmes de la Guinée. Ils sont au total 20 projets, dont 12 nationaux, pour un coût global de plus de 800 millions de dollars. De la responsabilité du journaliste, le ministre de la Communication a rencontré quelques associations de presse. Au menu des entretiens, le respect des lois sur la presse est la responsabilité sociale des journalistes. À ce sujet, Amara Sompare a eu une autre rencontre de travail avec des membres de la Haute Autorité de la Communication. Le reportage complet avec Bernard Tunguino. ... du renforcement et de l'amélioration de l'exercice de la liberté de la presse, Amara Sompare poursuit ses prises de contact avec les associations et institutions médiatiques. L'audience accordée à ces groupes de journalistes animateurs porte sur la sensibilité des émissions interactives. Au cours de l'entretien, ces animateurs ont présenté au ministre de l'Information un projet d'institutionnalisation de la journée des auditeurs. Une journée qui vise à sensibiliser les auditeurs sur des propos à tenir à l'antenne en vue de préserver l'unité nationale. Dans toutes les radios, on entend les auditeurs lâcher des propos malveillants. On entend certains auditeurs qui disent des choses qui ne sont pas réelles et qui font vraiment des choses qui ne respectent pas la personne humaine. Donc c'est ce qui nous a interpellés, c'est ce qui nous a fait initier ce projet-là pour que les gens soient responsables dans leurs propos, qu'ils tiennent des propos qui peuvent vraiment réunir les Guinées autour d'un idéal. Et cet idéal, c'est quoi ? C'est le développement de la Guinée pour tous. Autre entrevue du ministre de l'Information et de la Communication, celle avec les responsables de la Haute Autorité de la Communication. Les échanges portent sur le renforcement de la vigilance autour du respect de la loi relative à l'exercice du métier des journalistes. L'amélioration de la qualité de la formation des journalistes et l'application des sanctions sur des dérapages médiatiques sont évoquées. Le ministère de l'Information et la Haute Autorité de la Communication s'accordent sur la nécessité d'agir en faveur d'une presse nationale responsable. Cette visite s'inscrit dans les prises de contact que j'ai effectuées lors de ma prise de fonction. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à la présidente Martine Condé qui est aujourd'hui à la tête de la Haute Autorité de la Communication. Et comme nous l'avons tout de rappelé, c'est une institution centrale dans le dispositif de la communication nationale. Et il est indispensable que le ministère que je dirige et son institution collaborent en bonne intelligence. Le ministère de la Communication représente le gouvernement. C'est le gouvernement qui élabore les lois. Et à partir de ces lois-là, nous nous régulons les médias. Donc nous attendons que le ministère de la Communication soit notre porte-parole pour que le gouvernement, les autorités, prennent leurs responsabilités élaborer des lois solides, des lois opérationnalisables et qu'on puisse mieux réguler. Le séjour du ministre dans les locaux de la Haute Autorité de la Communication s'achève par la visite de la salle de monitoring, une installation qui permet à la HAC de suivre en temps réel les émissions des différentes radios installées sur toute l'étendue du territoire national. Moyen de veille au respect de l'éthique et de la déontologie. Avant de poursuivre ce journal, se communiquer du parquet du tribunal de première instance de Calouma. Suite à la déclaration de M. Cheikh Touré, secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry, en date du 13 septembre 2018, lors d'un meeting devant les travailleurs du dit port, faisant offense au chef de l'État, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a instruit le directeur national de la police judiciaire, en date du 14 septembre 2018 courant, à l'effet d'ouvrir des enquêtes et procéder à l'interpellation de l'intéressé. Interpellé mardi le 18 septembre 2018, le susnommé a été entendu sur l'effet de dénonciations calomnieuses et diffamations, infractions prévues et punies par les articles 361, 363 et 364 du code pénal. Déferé le mercredi 19 septembre 2018 courant, le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Calouma a été saisi à l'effet d'instruire le dossier. Après interrogation, il a été placé sous mandat de dépôt pour la suite des enquêtes, fait à Conakry le 21 septembre 2018, signé le procureur de la République près le tribunal de première instance de Calouma. Ce journal se poursuit. Coopération, la première dame de la République, a été reçue par la présidente de l'Assemblée de la Fédération de Russie. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment celles liées à la santé et à l'humanitaire. Cet entretien a eu lieu en marge des préparatifs du Forum mondial sur la santé féminine que Moscou doit accueillir. Maurice Idébé commande ces images. La première dame de la République est reçue par la présidente de l'Assemblée de la Fédération de Russie. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont parlé des bonnes relations et de la coopération bilatérale entre la Guinée et la Russie dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation des cadres guinéens. Nous sommes là pour parler aussi des bonnes relations entre la Russie et la Guinée depuis le lendemain de notre indépendance en Guinée. Donc ça va faire 60 ans le 4 octobre que la Guinée et la Russie ont scellé des partenariats de façon bilatérale. Donc c'est des amis, nous sommes amis de la Russie, des partenaires et je suis là dans ce cadre-là. La présidente de la Fondation Proxmi a salué la Russie pour les assistances apportées à la Guinée pendant la période d'Ebola, surtout l'appui technique de la société russale. Adjadjane Kondé a fait des plaidoyers auprès de la présidente de l'Assemblée de la Fédération de Russie pour accompagner la Fondation Proxmi dans la réalisation de certains projets dont la construction d'un hôpital pédiatrique de référence en Guinée. Des plaidoyers accueillis favorablement par la troisième personnalité de Russie. Ici nous allons parler évidemment de la Fondation Proxmi, présenter les activités de la Fondation, les combats que nous menons depuis 7 ans pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée en 2011. La Guinée était classée le pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a plus de décès maternel et infantile. Aujourd'hui, c'est vrai que les indicateurs sont là pour le prouver, ce taux est en baisse, et pour la mortalité maternelle et pour la mortalité infantile. Ce tête-à-tête intervient à quelques heures avant le Forum Erasien 2018 où je vins au féminin à Saint-Péterbourg. Une rencontre mondiale qui va regrouper 1000 participants de 120 pays sur le développement de la stratégie mondiale de santé de la femme. Des spéculations autour d'un compte au Sénégal attribué au ministre des télécommunications et de l'économie numérique. Ce dernier s'inscrit en faux contre ces accusations de certains médias locaux. Le ministre Moustapha Mami Diaby engage en même temps des poursuites judiciaires pour diffamation. Il est au micro de mon maître Seyarsouma. Ce dernier jour, des articles faisant état d'un mystérieux compte de 9 millions de dollars des États-Unis seraient bloqués et ce compte m'appartiendrait. Ceci a fait l'objet de plusieurs écrits, de plusieurs commentaires dans les réseaux sociaux. Je suis profondément choqué, mais je refuse de subir dans le silence. Certains diraient, laissez couler, ça va se calmer. Je refuse de rester dans le silence plus longtemps. Parce que ces mensonges à répétition sont proférés, distiller dans un souci de me nuire. Je vous confirme donc que je ne fais l'objet d'aucune convocation, encore moins d'une interpellation quelconque, ni de la part de l'assentif, ni de la part d'aucune autre structure ou institution en Guinée, au Sénégal ou ailleurs dans le monde. A l'opinion publique, je tiens à annoncer que les accusations mensongères ne resteront pas sans suite et que dans une volonté de respecter les lois de notre pays, permettant à tout citoyen de pouvoir se défendre face à de fausses accusations, j'ai saisi les autorités compétentes. Par conséquent, à ma demande, mon avocat conseil qui est inscrit au barreau de Conakry a saisi toutes les autorités compétentes à la matière, que sont la haute autorité de la communication et le tribunal. Une mise au point du ministre des Postes et Télécommunications. Opération de déguerpissement de la voie république de Conakry. Après Kaloum, Ratoma et Matoto, c'est la commune de Matam qui va être débarrassée d'encombrants physiques. A cela s'ajoutent les constructions anarchiques qui bouchent plusieurs canaux d'évacuation d'eau. Une opération difficile depuis son lancement, mais au ministère de la ville, on ne faiblit pas. C'est un reportage de Tabansila. Matam, une commune de la capitale à forte densité démographique, la construction anarchique de certaines habitations et autres centres d'intérêt reste la principale cause des inondations souvent dans ces lieux. Pour mettre fin à ce phénomène qui inquiète aujourd'hui plus d'un, le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire est à pied d'oeuvre pour dégager tous les points critiques qui causent ces dommages. Ce qui nous amène à Matam aujourd'hui, n'est qu'une suite logique des opérations que le département de la ville et de l'aménagement du territoire a enclenchées depuis près de deux mois maintenant. C'est-à-dire la libération des cours d'eau, des emprises d'eau et des points critiques anarchiquement occupés par les citoyens. Ici, l'opération qui ne semble plus être un feu de paille mais une réalité a commencé par les installations d'un haut commis de l'État. Comme pour dire que la loi, c'est la loi et elle est au-dessus de tout le monde. L'eau cherche toujours son chemin quand on lui barre la route. Chaque fois qu'il y a obstruction et qu'il pleut, qu'il pleuve abondamment, là où c'est obstrué, l'eau dévie et il va causer dégâts ailleurs. Cette opération de déguerpissement qui s'effectue n'est pas un travail spontané. Il a été précédé de plusieurs actes d'avertissement. Pour ses citoyens, dégager ces emprises qui empêchent les eaux de ruissellement de couler normalement est une véritable délivrance. Je ne sais pas si j'ai dit que 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 j'ai dit. Ce que l'Etat fait aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose. Chaque fois, il y a inondation dans ce quartier. Nous sommes soulagés. Initié par le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire, cette opération de dégagement des points critiques qui étouffe aujourd'hui certains quartiers de Conakry se poursuivra dans les prochains jours sur d'autres zones déjà identifiées. Et puis, l'effondrement, il y a quelques semaines, d'un immeuble R7 à Kaloum a soulevé beaucoup de questions. D'abord, une commission mise en place par le ministère de la Ville a épinglé plusieurs bâtiments pour défaut de construction. Face à cette triste réalité, l'Ordre national des architectes s'élève contre ces constructions hors normes. Al-Gasimouba. L'effondrement d'un immeuble qui a causé la perte en vie humaine à Coronti, dans la commune de Kaloum, a défrayé la chronique. Depuis lors, des voix s'élèvent pour dénoncer le non-respect des règles en matière d'architecture. Face à cette situation, le nouveau Bureau de l'Ordre national des architectes de Guinée invite le gouvernement à faire respecter ces règles en les impliquant à la conception et à la construction des bâtiments. En fait, ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que la profession soit organisée et que les professionnels deviennent les seuls acteurs dans l'exercice de cette profession. En procédant à la validation du nouveau code de l'architecture et aussi impliquer les décideurs qui sachent qu'on ne peut pas faire l'architecture sans les architectes de la République de Guinée. Cette rencontre de l'Ordre national des architectes de Guinée avec la presse est une façon de divulguer le rôle des architectes dans la conception et la construction des édifices. Cela dans le but d'éviter d'éventuels cas d'effondrement d'immeubles dans le pays. L'architecte est incontournable dans le processus de la conception et de la réalisation des projets. L'architecte est le chef d'orchestre de tous ces processus-là. On ne peut pas les contourner pour des besoins de conformité au texte, pour des besoins économiques, pour des besoins sécuritaires et même pour des besoins identitaires. Parce que notre identité doit se refléter dans notre architecture. La beauté d'une ville s'exprime par l'architecture. C'est pourquoi la participation de l'architecte à la conception et à la construction des immeubles est une nécessité pour un pays. Volet politique. Organiser des processus électoraux à peser, c'est le défi que se fixe la société civile guinéenne. Une nouvelle plateforme d'observation électorale va bientôt voir le jour. Le projet est soutenu par NDI avec un appui financier de l'USAID. Guené Yansané nous en dit plus. Cette rencontre se tient en prélude au lancement de la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance, COSEG. C'est une plateforme qui entend mettre en œuvre les activités d'observation électorale et de contrôle citoyen de l'action publique. Une initiative qui vise à contribuer à l'apaisement du processus électoral en Guinée. Notre souci c'est de participer à la consolidation de la paix dans notre pays. Et on sait que les enjeux qui sont liés à la tenue des élections à la République de Guinée sont des enjeux réellement qui demandent la participation de tout Guiné pour essayer de relever ces défis. Cette approche démocratique est soutenue par le NDI avec l'appui financier de l'USAID. Un soutien qui devrait permettre à la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance de couvrir l'ensemble des communes urbaines et rurales de la Guinée. Depuis plusieurs années, le NDI est en Guinée, plus de 10 ans, et accompagne le processus politique de manière indépendante et équitable. Il faudrait pour les enjeux à venir qui sont importants, notamment les législatives et la présidentielle, et au-delà, avoir une plateforme qui soit très professionnelle, qui pourrait répondre aux attentes des populations, d'avoir des élections crédibles, transparentes, avec des organismes de gestion des élections qui sont redevables vis-à-vis des citoyens des actions qu'ils mènent. La mise en place de plateformes de surveillance électorale, c'est pour se positionner en tant qu'acteurs neutres et équidistants des compétiteurs pour essayer de minimiser les risques de fraude pouvant aboutir à la compromission des résultats issus des élections. Cette opération est l'une des actions d'accompagnement de la société civile à la consolidation du processus démocratique dans le pays. Un accompagnement qui met un accent particulier sur la défense de l'intérêt général à travers une gestion transparente de la chose publique. Cette officielle, la nouvelle directrice générale du port autonome de Conakry, a pris fonction une semaine après sa nomination par le président de la République. Hélène Savané promet d'entreprendre plusieurs réformes pour permettre au port autonome de Conakry de fonctionner dans les normes conventionnelles. Mohamed Seyarsouma a suivi pour nous cette passation de service. Ces derniers mois, le port autonome de Conakry connaît des bouleversements. Pour améliorer ses performances, une nouvelle directrice générale est aux affaires. Avant de prendre fonction, elle a droit à une présentation des états financiers, de l'établissement public. L'équipe sortante était en place depuis 27 mois. En 2016, nous avons ensemble procédé au remboursement de 59 milliards de dettes antérieures, comprenant entre autres 28 milliards au titre des impôts, 24 milliards au titre des dettes fournisseurs, et plus de 7 milliards de découvertes bancaires, qui ont engendré des agios de 1,4 milliard de francs guinéens. La directrice générale entrante Hélène Savané revient au port autonome de Conakry après 11 ans. Son principal défi, elle a pourçu du chantier d'extension et de modernisation des installations portuaires engagées par le président de la République. Je prends les charges de directrice du port à un moment particulièrement exaltant de la vie de l'entreprise. En effet, nous abordons une nouvelle phase de mutation de l'activité du port de Conakry avec de nouveaux objectifs et implicitement de nouveaux défis face auxquels je ne ménagerai aucun effort. Il serait illusoire de croire relever ces challenges sans l'engagement total et entier de l'ensemble des travailleurs du port. Avec la nomination de Hélène Savané, le chef de l'État renouvelle sa confiance aux femmes pour gérer l'une des plus grandes régies financières du pays. 90% des marchandises en Guinée passent par le port autonome de Conakry. Un nouveau bâtiment est inauguré au lycée français Albert Camus. Les responsables veulent augmenter la capacité d'accueil de l'établissement. Hier, plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation, notamment les responsables du système éducatif guinéen et de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'occasion de saluer la coopération entre la Guinée et la France. Reportage Kernos Mangalo. Le projet de l'excellence des relations de coopération franco-guinéenne dans le domaine de l'éducation, le lycée français Albert Camus accroît ses capacités de réception des élèves. Le projet d'extension avait été lancé en novembre 2016 par le chef de l'État professionnel Farkondé en compagnie du ministre français des Affaires étrangères d'alors, Jean-Marc Ayrault. L'achèvement de la première phase des travaux a permis de rehausser de 10% l'effectif de l'établissement où se côtoient français, guinéens et d'autres nationalités. Ce nouveau bâtiment est indéniablement le signe que le lycée français Albert Camus se porte bien aujourd'hui avec plus de 1000 élèves qui représentent plus de 600 familles. Pourtant, nous revenons de loin. Certains d'entre vous se rappellent certainement que notre établissement avait dû fermer ses portes en 2009 dans un contexte extrêmement troublé pour le pays. Il me semble important de souligner que c'est justement grâce à l'appui financier décisif de l'AEFE que nous sommes parvenus à rouvrir aussitôt en 2010 pour accueillir à nouveau les élèves. L'événement marque une étape importante dans le développement de ce lycée et traduit l'engagement de la France à investir dans ce secteur pour renforcer son partenariat avec la Guinée. Je suis très heureux d'être ici à Connac aujourd'hui. Je tenais absolument à venir pour voir le lycée et pour inaugurer ce nouveau bâtiment parce que ce lycée français à Connac, il est très important pour nous. Il est très important en Guinée, mais il est très important pour l'ensemble de notre réseau d'enseignement en Afrique. Et ce lycée, comme tous les lycées, il doit se moderniser, il doit s'agrandir aussi parce qu'il y a de plus en plus de familles qui veulent venir dans le lycée. Donc ça, ça suppose un travail important. C'est pour nous un engagement important de la présence française, de l'ouverture de la France sur la Guinée et de la francophonie, bien sûr, et de l'éducation et de l'ouverture sur les autres. 1050 élèves étudient actuellement dans l'établissement, contre 950 avant la construction du nouveau bâtiment. A l'horizon 2024, il devrait être 1500 à se former là, un pont culturel entre la France et la Guinée, entretenu par les autorités de part et d'autre. Nous sommes dans cette logique de voir comment les deux systèmes, le système éducatif français, peut nous accompagner dans la qualification du système éducatif guinéen. Et le lycée français a produit beaucoup de jeunes guinéens, des élites guinéennes qui sont passées par le lycée français, parties étudier à l'étranger et qui sont revenus dans le pays pour pouvoir le servir. Donc cette collaboration date de plusieurs décennies et nous espérons qu'elle pourra perdurer dans le temps. Le lycée français Albert Camus fait partie du réseau des 500 lycées français à travers le monde. Au plus fort de l'épidémie Ebola, il était resté ouvert, contribuant ainsi à maintenir de nombreux expatriés. Un signe de solidarité qui a contribué à développer son prestige auprès des guinéens. L'an dernier, il avait enregistré un taux d'admission de 95% au baccalauréat français. Éducation à Siruru, un petit village de Forikaria où l'espoir de voir un nombre élevé d'élèves scolarisés renais. Plusieurs parents n'y croyaient plus, mais l'aide d'un Coréen a permis de construire des infrastructures scolaires. Un projet réalisé avec l'ONG Plan International, comme le montre ce reportage de Fatima Tudialo à Maracouba Souma. Au terme d'un long périple à travers le monde, cet ancien commandant de la marine sud-coréenne décide de poser des actes humanitaires en s'investissant principalement dans l'éducation. Ce septuagénaire met sa fortune au service de la formation des enfants. Et de tous les pays qu'il a connus, c'est en Guinée que Han Changso décide d'effectuer sa première action. Il contacte Plan International et dote l'école primaire de Siruru, d'un nouveau bâtiment de trois salles de classe. J'ai visité cette zone il y a plus de 20 ans. Cette année, je décide d'assister ces enfants pour une meilleure formation. Ce projet n'est qu'un début. Chaque année, je compte investir dans l'éducation de ces enfants. Au-delà de sa construction, les salles sont équipées. Avec la réalisation de cet établissement public, les élèves vont bénéficier de conditions idéales d'apprentissage scolaire. À cela s'ajoutent 400 kits scolaires pour les élèves. Le coût de réalisation de ce projet s'élève à un total de 720 millions 630 400 francs guinéens. Le bailleur privé, M. Han, a contribué personnellement à hauteur de 629 810 000. Le reste du financement a été mobilisé par Plan International Corée pour la formation des enseignants, pour la formation des organisations communautaires de base, en l'occurrence les APAE, qui auront un grand rôle dans l'entretien, dans la gestion de cette école. En plus des efforts, jusqu'ici consentis par le gouvernement guinéen, toutes nos communautés souhaitent travailler avec Plan International Guinée pour bénéficier de ces longues et riches expériences de promotion sociale et économique. permettez-moi une fois de plus de vous remercier très sincèrement, M. le donateur, pour avoir accru nos possibilités de recrutement à la prochaine ouverture des classes à travers ces nouvelles infrastructures. Cette extension de l'école primaire de Sihuru va permettre d'accroître le taux de scolarisation des enfants de cette contrée. Un taux de 54% qui, selon les autorités, en charge de l'éducation, est l'un des plus faibles dans la préfecture de Forécaria. Et puis, entre l'Université Roi Mometis de la Guinée et l'Université Mackenny de la Sierra Leone, les noces semblent scellées. Depuis quelques années, des voyages d'études sont organisés entre les deux établissements. Et à Mackenny, plusieurs étudiants guinéens apprennent l'anglais. Cette année, près de 40 récipiendaires rentrent à Conakry avec des notions approfondies en langue anglaise. Images et témoignages dans ce reportage de Saint-Martin Fancinadonou. Depuis trois ans, l'Université de Mackenny en Sierra Leone accueille des étudiants guinéens. Cette année, 37 jeunes de l'Université Roi Mometis ont séjourné sur ce campus pour un mois d'apprentissage de la langue anglaise. Parmi eux, Bintia Kamara, étudiante en sciences comptables à l'URM6. Elle obtient une moyenne supérieure à A correspondant à 17 sur 20. Comme elle, une dizaine d'autres récipiendaires se font remarquer en grammaire, expression et vocabulaire. Je suis relaxée en parlant en public parce que parmi les cours, il y avait ceci aussi, public speaking. Le plus dans cette formation est que en venant ici, j'avais honte de parler en anglais, de peur de faire des erreurs. Mais ici, on nous a appris à ne pas être complexée en parlant. Et maintenant, je peux parler sans complexe. Désolors, lorsqu'on venait, là, il n'y avait pas tellement de niveaux, mais au fil du temps, j'ai pu m'améliorer. Là, aujourd'hui, je peux tenir même un discours entièrement en anglais. Donc, c'est une chose qui est profitable. C'est un proverbe d'anglais qui dit déjà que « practice makes perfect ». Donc, je soutiens beaucoup cette thèse. Ça veut dire sans forcement qu'on devienne forcement. Selon les formateurs, la promotion de cette année semble meilleure aux précédentes. Ce qui motive les encadreurs de l'UNIMAC et de l'URM6 à pérenniser leur partenariat afin de favoriser l'échange des professeurs et étudiants entre les deux institutions. Ils ont une philosophie d'abord qui encourage l'étudiant à parler l'anglais. et après cette philosophie, il y a des méthodes techniques académiques qu'ils utilisent pour que l'étudiant qui a des connaissances en anglais qui se gardent ne peut pas s'exprimer, puisse facilement s'exprimer, qu'il se retrouve dans l'environnement réellement anglophone. On doit s'associer et travailler ensemble, pas seulement dans le secteur éducatif, même dans le secteur de la santé. Pour voir l'éducation, on apprécie beaucoup le fait que l'Université de l'URM6 a amené ces étudiants au sein de notre université et ils ont appris beaucoup et nous aussi, on a appris des. Nous-mêmes, on compte d'amener certains de nos étudiants dans votre université pour qu'ils puissent apprendre la langue française. Après la cérémonie de remise des attestations aux récipiendaires, les responsables de l'Unumac se rendent à Conakry pour discuter avec leurs partenaires des possibilités de création d'un centre de formation continue sur le campus de l'URM6 et de l'opérationnalisation efficace en anglais ainsi que des opportunités d'harmonisation des plans d'enseignement en anglais. L'objectif est de développer les mouvements des étudiants et encadreurs de la Guinée et de la Sierra Leone en vue de leur qualification. De la cocaïne saisie à Conakry il s'agit d'une quantité non négligeable plus de 1000 grammes dissimulées dans des boutons de vêtements et 52 boules avalées. Deux dames sont impliquées dans cette affaire l'une est arrêtée pendant que l'autre est en cavale. Elle est activement recherchée par les services spéciaux de lutte contre la drogue et des crimes organisés. Les explications avec Alfaïsi Agaba Moussa Kumara. C'est une nouvelle méthode de dissimulation de la cocaïne par les trafiquants. Dans ces boutons c'est bien de la poudre qui est enfouie. Ils sont au total 280 boutons. Chacun contient 5 grammes soit 1250 grammes de cocaïne. L'auteur présumait une femme actuellement en cavale. Elle est activement recherchée par les services du colonel Tégoro. La saisie est intervenue le 12 septembre dans une agence de transfert de bagages à Conakry. A travers nos collègues de l'étranger quand Kouli a été saisi en Nouvelle-Zélande et ce Kouli c'était des habits cousus de la même manière et ça contenait de la cocaïne. Donc ce Kouli avait été expédié à travers une société de transport express de Kouli installée en Guinée. Donc nous avons collaboré avec cette société qui a bien voulu collaborer avec nous et qui nous a donné non seulement l'identité de la personne qui a expédié ce Kouli vers la Nouvelle-Zélande mais aussi nous a permis de saisir un deuxième Kouli qui était en attente d'être expédié vers l'Asie à Hong Kong. Donc lorsque nous avons reçu le Kouli nous avons déballé et nous avons trouvé des habits là-dedans avec des boutons beaucoup de boutons bizarres. La dame en question est en fuite. Nous sommes en train de la rechercher. C'est pourquoi nous avons mis sa tête à prix pour celui qui va la retrouver il aura une récompense de 50 millions de francs guinens. Autre saisie 52 boules de cocaïne ingérées par cette dame d'une quarantaine d'années. D'après l'analyse de son passeport la dame aurait effectué 60 voyages entre différents pays africains. Elle a été arrêtée à l'aéroport international de Bessia par les services de sécurité. Sur les 8 saisies que nous avons effectuées c'est une seule saisie qui est devant vous qui est en provenance de la Guinée. Les 7 autres provenaient des pays de production de la Colombie du Brésil à destination pour transiter sur notre sol pour aller dans d'autres pays. Mais cette fois-ci c'est le contraire qui s'est posé la drogue quitte le sol guinéen pour d'autres pays. Alors ce qui nous a beaucoup impressionné et nous sommes en train maintenant d'approfondir les enquêtes afin de trouver les coupables c'est-à-dire le commanditaire le fournisseur et même celui qui a pratiqué le reconditionnement. Je suis vendeuse depuis des années on m'a donné ce colis mais réellement je ne savais pas que c'était pour la cocaïne. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés se disent déterminés à mettre hors d'état de nuit toutes ces personnes les volants dans le trafic de drogue. En attendant cette dame interpérée est mise à la disposition de la justice. Et puis notre rubrique en 60 nous sommes le 21 septembre aujourd'hui. Il y a 60 ans jour pour jour qu'une chanson devenue célèbre appelait les Guinéens à voter non au projet de référendum de la France. L'artiste Géli Mamoudoukande a répété pendant plusieurs jours avec des membres de sa famille avant de rendre public son morceau le 21 septembre 1958. Retour sur le sens d'un titre qui a galvanisé tout un peuple dans le choix de son destin avec Abdou Karim Kamara. Elle se rappelle encore comme si c'était hier. Géli Kanikonde a composé avec son époux le griot Géli Mamoudoukande la chanson du nom en 1958. Ce morceau fétiche était entonné partout en Guinée comme l'hymne au vote. La soixantaine révolue trouve encore dans ses souvenirs la note de son mari galvanisé le peuple de Guinée. ce jour-là mon mari m'a fait savoir qu'il veut qu'on chante le nom dans un élan patriotique. Immédiatement on a commencé la répétition et j'ai pu chanter le morceau. tout est parti d'un tête à tête entre le président Sekou Touré et Géli Mamoudoukande entretien au sortir duquel le griot devait s'inspirer et orienter le peuple à prendre son destin en main. Sekou Touré a dit « Bon, c'est que vous êtes intelligent il n'y a pas un morceau pour nous accompagner pour faire la campagne. » Alors il a composé le 21 septembre 1958 bon il est parti il a monté ça à Sekou Touré Sekou Touré a dit « C'est bon, c'est bon il faut aller passer ça. » Dès qu'il a passé vraiment c'était c'était parti Sekou Touré a dit « Bon, ce qu'est-ce qu'on va faire on va faire la campagne immédiatement. » A l'époque la radio banane était le seul canal de diffusion de la chanson. Le reste se faisait par enregistrement sur des supports transportés à l'intérieur du pays. La chanson a été composée dans la maison du Griot domiciliée à l'époque au quartier Teminetaï à Caloum à l'emplacement actuel de l'immeuble Caleta. Trois personnes y ont participé Djeli Mamoudou Kande lui-même son épouse et son frère Nankouman Kande. Et puis après plusieurs productions de l'émission « Vacances loisirs » au grand plateau de la RTG Koulouma l'équipe de la section culturelle de la RTG s'active pour conférer à la grande finale le succès excompté ce samedi 22 septembre 2018 au Palais du Peuple à partir de 14h au programme danse élection miss question réponse défilé de mode et prestations d'artistes. Et puis la journée internationale de la paix a été célébrée ce 21 septembre cette année le thème retenu est le droit à la paix 70 ans après l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies à cette occasion Khalifa Ghassama Diaby le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté invite les Guinéens à résister aux tentatives de haine pour une paix durable en Guinée vous suivrez sa déclaration tout à l'heure après ce journal voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci de votre aimable attention le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info bonsoir et à demain